Il est là, mais je suis seul. Maryse Gildas semble ne pas se remettre de la mort de son mari, Philippe Gildas. Décédé en 2018, des suites d'un cancer du rein, le journaliste a laissé derrière lui une veuve qui se dit abandonnée depuis sa mort. « Je suis seul, un peu abandonné, quoi, avoue-t-elle. Mais enfin, il faut bien être positive. » Philippe Gildas avait 82 ans quand il s'est éteint comme une bougie. « Ça a été très très dur. La fin a été très très dure. Mais il est présent, dit-elle. Il est là. Je sens qu'il peut me protéger par moments. Je peux me le dire. » Ensemble, ils ont vécu une histoire d'amour qui a duré 36 ans. Ils s'étaient rencontrés en 1975 dans les studios d'Europe 1. On a travaillé 6 ans ensemble au petit matin et notre amour s'est déclaré un petit peu plus tard. On a été très heureux dans cette maison qui est toujours un peu la nôtre. J'étais en admiration devant lui, forcément, sans cacher le sacré caractère de son époux. Si je lui ai appris quelque chose, c'est de dire bonjour en souriant. Se félicite-t-elle.